Bonjour et bienvenue sur Info83, c'est une réflexion que j'avais fait à notre invité que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit de Christian Lépine qui est le responsable communication événement des Restos du Cœur à la Seine-sur-Mer. Bienvenue Christian Lépine. Merci, bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ça va bien, ça va bien, on a la tête dans le guidon, on y va. On va dire pourquoi la tête dans le guidon, je disais, c'est une réflexion que je vous avais faite, c'est bizarre, les restaurants traditionnels sont fermés, et les restaurants du Cœur restent ouverts, et comment ? Là vous démarrez ce week-end, 5, 6, 7 mars, la 36ème collecte, alors c'est la collecte d'été, on va dire printemps-été, de la 36ème campagne des Restos du Cœur, 36 ans déjà. 36 ans, cette semaine nous terminons la campagne d'hiver, c'est la dernière semaine, les campagnes d'hiver durent 16 semaines au Restos du Cœur, c'est la dernière semaine, et ça se termine toujours par la collecte nationale, c'est le grand week-end solidaire des Restos du Cœur, une fois par an, il ne faut pas le manquer. Impossible de parler des Restos du Cœur sans en inviter l'initiateur, l'instigateur, regardez. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient, vous êtes bien chantis, vous chantez pour le médecin sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ? Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêt à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grandes cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France, d'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche, et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous on pourrait peut-être les récupérer, et voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent, ou avec les sponsors, et puis on essayera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine, à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà. Et on salue bien sûr nos amis d'Europe 1, puisque c'était marqué à la fin de la vidéo. C'était le 26 septembre 1985. C'était prévu pour l'hiver. Un hiver. Un hiver. Et là, non seulement on est à 36 hivers, mais également l'été, puis c'est toute l'année. Quand il a lancé ça, en septembre 1985, sur cette opération-là, 5000 repas ont été distribués. Depuis, on a distribué plus de 2 milliards de repas, et l'année dernière, 135 millions de repas. Donc, malheureusement, on est toujours là. 800 près du million, 875 000 personnes accueillies. Absolument. Dont 30 000 bébés, ça c'est les chiffres nationaux. Oui, absolument. Alors nous, sur le département, on a reçu, nous, 15 300 personnes l'année dernière. On est 870 bénévoles en ce moment, et on est répartis sur 20 centres de distribution dans le Var. Est-ce que la situation, cette crise sanitaire a changé les choses, a bouleversé les choses, a augmenté, a empiré la situation ? Oui, oui, bien sûr. On suit la courbe malheureuse de l'évolution de la pauvreté en France. On vient de dépasser les 10 millions de pauvres. Donc, forcément, les Restos du Coeur et toutes les autres associations qui oeuvrent comme nous, nationalement, ont bien sûr accueilli toutes ces personnes. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, on avait 470 familles. Je parle du centre de la Seine-sur-Mer. 470 familles sur le centre de la Seine-sur-Mer. On termine cette campagne d'hiver à 650 familles. Donc, on voit l'évolution et l'augmentation, on l'a subie au premier confinement. Au premier confinement, là, on a vu arriver énormément de personnes dont nous n'avions pas l'habitude de voir, bien entendu. Des gens qui étaient en fin de contrat d'intérim, qui n'avaient pas cotisé assez. On a reçu des aides maternelles avec le transfert du travail à domicile. Les gens gardent leurs enfants chez eux. Donc, de ce fait, les aides maternelles n'ont plus de boulot. On a des personnes qui se retrouvent dans la restauration. On est dans une région où la restauration est importante, bien sûr. Des gens qui sont dans la restauration, dans le métier de la restauration, qui se retrouvent au resto du cœur. Des gens qui travaillent au noir. Et on est aussi à ça qui existe. Et ceux-là, ils n'ont aucun revenu du tout. Alors ceux-là, on les a reçus aussi chez nous. Donc, finalement, une forte augmentation. Dans les chiffres nationaux également, que vous publiez sur les petits tracts que vous allez d'ailleurs distribuer, 49%, donc la moitié en fait, sont des personnes accueillies, sont des moins de 26 ans, donc des jeunes. Oui, on part de 0 à 26 ans. C'est tous les jeunes, effectivement. C'est la moitié des personnes reçues. Globalement, on a 50% des gens que nous recevons, c'est des personnes seules. Est-ce que vous avez eu plus d'étudiants également ces derniers temps ? On a eu plus d'étudiants dans les zones où il y a des facultés, où il y a des enseignements supérieurs. Je pense particulièrement à mes collègues de Toulon, qui ont forcément reçu beaucoup plus de monde et ont mis un service particulier pour recevoir les étudiants. Alors, la collecte va démarrer vendredi, samedi et dimanche. On est en période de couvre-feu. On est en période, peut-être, on le saura dans les prochaines heures d'ailleurs. Et à l'heure où nous enregistrons, on est mercredi. Donc, diffusion jeudi, peut-être que le Var sera confiné. Comment est-ce que ça va se produire en cas de confinement ? Bien sûr, concernant le confinement, je pense que c'est couru d'avance, vu qu'on est encadré. Mais bon, toujours est-il que si on était confiné, les magasins d'alimentation étant ouverts, il est évident que nous aussi, on sera là sur le terrain. Bien sûr, tous les bénévoles sont en possession d'autorisation de se déplacer dans le cadre des restes du cœur. Il faut aussi savoir qu'on va tout mettre en place pour protéger les gens qui vont venir de l'inconneur. Il faut savoir que sur le territoire national, 76 000 bénévoles vont être mobilisés, plus des milliers de personnes qui nous rejoignent pour nous aider. Je prends l'exemple de la Seine-sur-Mer, dès vendredi matin, on aura 300 personnes sur le terrain avec 15 magasins. Donc, toutes ces personnes-là vont être bien sûr protégées, masques, gants, gels. Et puis, on va protéger les clients aussi avec les caddies, des choses comme ça. Donc, on prend toutes les précautions nécessaires pour protéger les gens. Il y aura les gens pour la collecte en magasin, mais également, il y a le transport. Vous avez besoin de main-d'oeuvre. Oui. Alors, là, dans les 300 personnes, j'ai eu le compte, les conducteurs. J'ai une équipe sur la Seine-sur-Mer de 10 conducteurs accompagnateurs pour tourner 4 camions qui vont tourner toute la journée de vendredi, samedi et dimanche aussi. N'oublions pas dimanche. Cette année, avec l'histoire du couvre-feu, bien sûr, on va perdre 2 heures de présence dans les magasins. Donc, on a favorisé tous les magasins ouverts le dimanche pour être présents le dimanche matin pour pouvoir récupérer. Et on a ouvert, en ce qui nous concerne, 2 magasins supplémentaires qui sont sur la commune d'Oliou, le Intermarché et Neto. Alors, on compte sur vous. C'est le message. C'est clair. Pour cette collecte nationale, donc, 5, 6, 7 mars. Oui, Christian. Comment on peut nous aider aussi ? C'est la question que j'allais vous poser. Alors, il y a les gens qui, bien sûr, vont aller dans les magasins, donc des denrées alimentaires non périssables, bien sûr, parce que toute cette denrée que nous allons collecter va servir à la distribution de la campagne d'été, les campagnes d'été commençant dans 10 jours. La campagne d'été, c'est mi-mars, fin novembre. Sachez que sur un centre comme la Seine-sur-Mer, on distribue 2 tonnes de marchandises par jour, par semaine, pardon. Et au total, l'année dernière, nous avions collecté 19 tonnes. Vous voyez qu'on est loin de couvrir la campagne d'hiver simplement avec la collecte. Alors, elle contribue, bien sûr, à la distribuer. On peut également aller sur Internet verser des dons. On peut acheter le petit livre très à table, 5 euros, 4 pas. Et bien sûr, je pourrais préciser, on va parler de TF1. TF1 diffuse vendredi soir le concert des enfoirés. Donc, en regardant cette émission, vous pouvez participer au don des Restos du Coeur. Il y a de la pub, forcément. Il y a de la pub, forcément. C'est pour les Restos du Coeur. Et après le concert des enfoirés, il y a un reportage sur les Restos du Coeur, dont un reportage sur la Seine-sur-Mer. Donc, ne loupez pas. On va apprendre à cuisiner les produits Restos du Coeur avec un chef du Var. Ça devient vraiment une marque, les Restos du Coeur. Oui, on peut compter sur les gens qui nous aident. Et c'est pour ça qu'on existe. Et merci à eux, surtout. Merci aux donateurs. Alors, produits alimentaires non périssables, petits conditionnements, donc conserves de légumes, légumes secs, riz, desserts, conserves de fruits, chocolat, compote, biscuits, confiture, conserves de poisson également et de viande. Les bébés, on n'oublie pas les bébés. Non, produits d'hygiène, lait d'essence, couche, effectivement. Les produits également comme le savon, le gel douche, le shampoing, les rasoirs, brosses à dents, dentifrice. On a une idée de ce que représente, en panier moyen, pour le donateur, celui qui vous amène des produits alimentaires non périssables ou des produits pour bébés. C'est assez difficile à chiffrer. Ce que moi, je peux vous dire encore une fois, c'est que le budget de fonctionnement des Restos du Coeur, qui est de 180 millions d'euros sur le plan national, ne bouge pas beaucoup parce que crise économique oblige. On a moins de dons, donc c'est plus difficile à tenir. Je vous rappelle, Coluche avait lancé ça pour un hiver en 1985. Le budget, c'est pour un hiver. Donc maintenant que nous travaillons aussi l'été depuis 5 ans, ce budget qui était pris sur un hiver, il est étalé sur 12 mois. Donc les difficultés à tenir. Voilà, donc cette collecte, elle est nationale. Elle sera locale également à Toulon. D'ailleurs, on a un nouveau président. Vous avez un nouveau président, je crois. Oui, Jean-Philippe qui nous a rejoint. On a un nouveau président national aussi, des Bouches-du-Rhône, issu des Bouches-du-Rhône. Donc une nouvelle équipe qui se met en place aussi, en remerciant bien sûr l'ancien président qui a bien œuvré, comme tous les présidents passés. Et puis à la Seine-sur-Mer, bien sûr, avec Christian Lépine et toute l'équipe. Et puis ce reportage sur TF1, on ne manquera pas de vous regarder. Et n'oubliez pas, Coluche, je l'ai dit toujours, en fin d'intervention, on compte sur vous. Et ça sera le mot de la fin. Merci Christian Lépine. Merci, on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci Info 83. Et données pour les Restos du Coeur. Sous-titrage Société Radio-Canada